Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité rugueur budgétaire en Tunisie, le Premier ministre a décidé de diminuer les rémunérations de l'ensemble des ministres par solidarité avec la Tunisie. La Tunisie dont l'économie est en difficulté depuis 2011. Puis cette explosion au Bénin dans une décharge d'enfouissement de produits avariés près de Cotonou, un premier bilan fait état d'au moins trois victimes. Il met une soixantaine de blessés. Au Togo, coup d'envoi ce dimanche du championnat de football de première division. Au total, ce sont 14 équipes qui seront engagées dans cette compétition. Mais tout d'abord, les élections législatives qui se tiennent ce samedi sur les trois principales îles des Seychelles, Maé, Pralin et La Dingue. 70 000 électeurs sont appelés aux urnes. Ce scrutin qui pourrait permettre à l'opposition, notamment le parti national des Seychelles, de prendre le contrôle du Parlement après avoir boycotté le scrutin en 2011. En Tunisie, face à la crise économique avec un taux de chômage qui reste élevé, plus de 15% et une croissance qui n'a été que de 0,8% en 2015, le Premier ministre revoit à la baisse les salaires de ses ministres. Une mesure qui devrait entrer en vigueur immédiatement, annonce le chef de l'État, le chef du gouvernement Youssef Chahed, qui devrait également être concerné par cette politique de rigueur budgétaire. Premier ministre Youssef Chahed va réduire les salaires de tous ses ministres. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce vendredi 9 septembre 2016. Une baisse d'environ 30% des salaires des ministres tunisiens qui intervient dans le cadre d'un mouvement symbolique pour réduire les dépenses publiques du pays. Cette initiative approuvée par l'ensemble du cabinet pourrait être une préparation à l'annonce des mesures de rigueur que le nouveau chef du gouvernement tunisien a promis d'implémenter si la situation économique de la Tunisie ne s'améliorerait pas d'ici 2017. Nous devons dire au peuple la vérité sur la situation prévalant dans le pays et dont nous sommes tous responsables. La classe politique, la société civile, l'administration et la presse. La situation exceptionnelle nécessite un programme exceptionnel. Nous serons tous amenés à faire des sacrifices. Si rien ne change d'ici 2017, nous procéderons à l'austérité. Cette mesure est cependant perçue de manière sceptique par certains observateurs. Selon eux, le Premier ministre Youssef Chahed aurait dû initialement s'employer à produire un plan d'action concret qui s'attaque aux différents mots économiques du pays. Cette mesure qu'il juge populiste n'aurait pas de véritable impact sur la conjoncture actuelle. C'est très bien ce qu'il annonce. Mais c'est des mesures qui sont d'abord symboliques puisque ça ne va pas changer le déficit du budget de l'État. Et puis deuxièmement, c'est des mesures qui m'inquiètent parce que ça veut dire est-ce qu'il va s'attaquer aux mesures fondamentales ? Quel est son plan de relance ? Comment il va relancer la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique sectorielle, la politique internationale d'exploitation ? Tout ça, on ne le voit pas. Le septième premier ministre de l'après-révolution devra donc rapidement donner des gages sur sa capacité à redresser un pays confronté à d'importants défis socio-économiques. Et toujours à propos de l'économie tunisienne, Tunisair annonce l'ouverture de deux nouvelles lignes qui devront rallier N'Djamena à Douala et Dakar à Konakri. Après le Niger et la Côte d'Ivoire, la compagnie aérienne nationale tunisienne met donc le cap sur le Tchad, le Cameroun et la Guinée lancement de ces deux nouvelles lignes avant la fin 2016. Au Bénin, une explosion dans une décharge de Toria Vamé où étaient incinérées des marchandises avariées a fait au moins trois victimes et de nombreux blessés ce jeudi. Le gouvernement devrait dépêcher sur place d'ici la semaine prochaine une équipe pour une évaluation. Mais en attendant, les autorités appellent la population à la prudence. Au moins trois personnes ont perdu la vie dans une explosion à Toria Vam, à 40 kilomètres de Cotonou, a rapporté vendredi la police locale. L'explosion qui s'est produite jeudi 8 septembre 2016 dans une décharge d'enfouissement de produits avariés a fait des dizaines d'autres blessés, selon les autorités. Les blessés sont une soixantaine. Selon les dernières nouvelles, il paraît qu'il y a eu trois morts, il y a eu deux sur le site là-bas, il y a eu un à l'hôpital de Ménotin. Selon la police locale, des habitants se seraient rués dans la décharge pour se ravitailler en farine de blé. En effet, une entreprise de la place avait déversé peu de temps avant l'incident de la farine de blé avariée à la décharge et l'avait aspergé l'essence avant de mettre le feu. L'explosion est survenue pendant que les populations cherchaient à récupérer des produits qui n'avaient pas encore été consumés par les flammes. Quand ils allaient, le camion allait, on avait des policiers, il y avait des policiers, mais avant, on a un nombre limité de policiers. Bon, une demi-douzaine vont aller, vont attendre pour mettre le feu et dès que se descendent, tout le monde fait d'eau. C'est après ça que la population se sont ruée dans l'espoir de pouvoir récupérer les sacs qui n'étaient pas encore brûlés. Or, il y avait des cendres incandescentes en bas et qui ont causé ces dégâts que vous constatez. Il y a un afflux de malades et c'est ce qu'on a. Donc les malades sont par terre, pêle-mêle, donc il nous faut des lits pour pouvoir bien loger ces blessés. Vous savez, la peau c'est une protection. La peau étant détruite, le corps est ouvert à toutes les infections, donc il faut un cadre adéquat. Et c'est ce cadre adéquat là qu'il manque actuellement. Le dispositif sanitaire est déployé au niveau des hôpitaux pour soigner les blessés brûlés pour la plupart, au troisième degré. Les autorités veulent également renforcer la sécurité au niveau des décharges pour éviter ce genre d'accident au Bénin. Le plus récent et meurtrier dans le pays est sans doute celui de Porga au nord le 24 mai 2006. On avait dénombré une cinquantaine de décès. Au Togo, le championnat de première division démarre ce dimanche. Sept matchs d'ouverture sont au programme et 14 clubs prennent part à ce grand rendez-vous sportif à l'instar de Dito qui devra en découdre avec Maranatha. Reportage Eméfa Kofi correspondante au Togo. Du 11 septembre au 26 décembre 2016, le Togo va vibrer au rythme de la phase allée du championnat de première division. 14 clubs auront à disputer ce championnat, parmi lesquels Dito. A quelques heures de ce rendez-vous sportif, ce club de football procède au dernier réglage. Il devra affronter ce dimanche le club Maranatha au stade municipal de Lomé. Moi je peux dire que Dito est déjà prêt pour la nouvelle saison qui va s'annoncer bientôt. Donc nous, je pense qu'on jouera la première journée contre Maranatha le dimanche. Donc on se prépare pour affronter Maranatha de Fiorco. Le championnat de la première journée est toujours difficile. Notre match contre Maranatha, c'est un grand match. Parce qu'il y a toujours des problèmes entre Maranatha et Dito. Donc c'est un grand match. Mais comme c'est la première journée, ils ne nous connaissent pas, non plus nous. Mais je pense que sur le terrain, compte tenu de tout ce que nous avons fait pour la préparation, on a quand même des joueurs capables de relever les défis. Afin de permettre au club de mener une bonne saison, une subvention de 15 millions de francs CFA a été allouée à la première division. D'autres mesures relatives au renouvellement de licences des joueurs ont été également prises. Tous les joueurs qui étaient, qui dispoient des anciennes licences et qui sont toujours avec leur club peuvent jouer avec ces anciennes licences-là jusqu'à la fin de la première phase. Les nouveaux joueurs, ceux qui n'ont jamais eu à jouer sous la coupure d'un club de première ou de deuxième division et qui n'ont jamais disposé de licence, il est également admis qu'on puisse leur établir une licence provisoire collective sur papier pour leur permettre de jouer jusqu'à la fin de la première phase. Les joueurs qui disposent des anciennes licences, mais qui cette fois-ci vont aller jouer pour un autre club, seront également autorisés à jouer à la condition qu'ils joignent à leur ancienne licence le contrat de mutation ou de prêt. Après deux ans de suspension, le championnat de football va finalement reprendre au Togo au grand bonheur des acteurs sportifs. Au total, sept matchs d'ouverture se tiendront ce 11 septembre 2016. Il s'agit entre autres de la SOTR qui va croiser les crampons avec Sémacy ou encore de fois d'encontre à Gaza. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501